Chers collègues, l'ordre du jour appelle la question orale numéro 400 de M. Francis Grignon à Mme la ministre de la Culture et de la Communication. Merci M. le Président, Mme les Ministres, mes chers collègues. Ma question porte sur le développement de FR3 en région. Le territoire compte 24 stations régionales de France 3, une centaine de chaînes de télévision locale et un ensemble de fonds de soutien à la production. La création en région s'appuie sur des dizaines de sociétés de production reconnues qui emploient des auteurs, des réalisateurs, des comédiens et des équipes techniques. Le potentiel de France 3 en région est donc considérable. Pourtant, France 3 consacre très peu d'heures aux programmes régionaux qui représentent moins de 10% de son temps d'antenne, m'indique-t-on. Le projet de réforme de la chaîne publique France 3 présente donc un enjeu majeur d'aménagement du territoire en termes économiques, culturels et plus globalement sociétal. C'est pourquoi, Madame la Ministre, j'aimerais savoir comment le gouvernement entend mettre en œuvre la vocation pleinement régionale de France 3 à l'horizon 2015. J'ai bien conscience que vous ne pourrez pas m'indiquer aujourd'hui la composition de la grille de programme à cet horizon. Néanmoins, j'aimerais poser cette question très en amont des études qui vont être faites, car j'aimerais savoir dans quel état d'esprit vous êtes. Est-ce que vous êtes dans une logique de stabilité des programmes régionaux au sein de France 3, dans une logique de réduction ou dans une logique d'augmentation de ces programmes ? Je pose ces questions aujourd'hui, car l'ensemble des acteurs régionaux qui travaillent autour de l'audiovisuel en région sont très attentifs à tout ce qui sera décidé dans ce domaine. Merci, Monsieur Grignon. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Francis Grignon, je veux tout d'abord vous assurer de l'attachement du gouvernement à la mission de proximité qui incombe à France Télévisions au travers, évidemment, de France 3 en tout premier lieu. Vous le savez, la situation financière de l'entreprise France Télévisions est aujourd'hui contrainte. La dégradation des recettes publicitaires en est largement responsable. Mais nous avons aussi demandé à France Télévisions une contribution à l'effort national de redressement des finances publiques, de l'ordre de 2% sur 3 ans, donc d'ici 2015. Cela a conduit l'État à engager avec France Télévisions une discussion en vue de réviser le contrat d'objectifs et de moyens 2011-2015. Au terme de ces travaux qui ont été présentés, validés par le Conseil d'administration le 11 juillet dernier, un nouvel équilibre a été défini, qui demande certes un effort d'économie à l'entreprise, mais qui conforte ses grandes missions de services publics et notamment ses grandes missions en matière de proximité. Et la proximité, comme je vous l'ai dit, c'est bien entendu France 3. Le projet d'avenant, donc, au com' pour 2013-2015, prévoit que la stratégie d'affirmation d'identité régionale de France 3 se poursuit. Nous devons d'abord, évidemment, conforter le rôle essentiel de l'information régionale, puisqu'on le sait, l'information régionale sur les locales de France 3 et sur les antennes de France 3 est appréciée de nos concitoyens et répond à un service public de grande qualité. Nous devons aussi réfléchir, et je vous remercie de l'avoir souligné, à la manière d'élargir les plages des émissions régionales. Il y a, bien sûr, l'exemple de Via Stella en Corse, où on voit qu'il y a une société de production, des producteurs locaux, etc., qui contribuent fortement à l'identité de la chaîne pour ce qui est de la Corse. Nous aurons, avec les contraintes budgétaires qui sont les nôtres, évidemment, il n'est pas envisageable de pouvoir avoir le même système qui s'applique dans toutes les régions. Néanmoins, je suis extrêmement ouverte à une discussion large, qui devra commencer prochainement, pour savoir comment valoriser au mieux le savoir-faire, non seulement des équipes de France 3, mais aussi valoriser les initiatives locales, les initiatives régionales, bref, renforcer la mission de proximité de France 3. D'abord, du point de vue de l'information, qui est une réussite sur la chaîne comme sur l'ensemble de France Télévisions, mais aussi du point de vue des émissions, des programmes qui, effectivement, peuvent aussi naître dans nos régions et y trouver leur public. Néanmoins, cela nécessitera des discussions approfondies et, pour l'instant, aucune décision n'a été prise en la matière parce que ça doit se faire dans une concertation large. En tout cas, soyez assurés de ma détermination à préserver l'identité de proximité que représente France 3 et aussi à travailler avec vous, avec l'ensemble du Parlement, sur les missions à envisager pour voir évoluer France 3. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. Monsieur Grignon. Merci, madame la ministre, pour ces premiers éléments de réponse. Vous comprendrez que je ne viens pas de Corse, mais d'Alsace, mais une région aussi à forte identité, dans laquelle nous sommes très sensibles à l'action de France 3. J'ai lu récemment, avec beaucoup d'intérêt, que le secrétaire général de France Télévisions avait su trouver un juste équilibre entre les exigences des uns et des autres. Vous venez de le confirmer dans le contrat d'objectifs et de moyens. Je puis simplement vous dire que, dans notre région, la région, proprement dite, est prête aussi à discuter avec vous pour voir quels sont les aménagements maximums. En tout état de cause, je vois que vous êtes dans un esprit très positif de proximité. Je vous en remercie. Merci.